et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose trois recettes de salade super simple pour finir cet été avec quelques repas froids donc c'est parti on y va alors je vais commencer avec ma recette de salade préférée la salade de choux moi j'utilise des petits choux pointus je trouve que choux pointus c'est ce qui se prête le mieux à ça en plus à la pleine saison j'ai simplement venu les couper en deux et les émincer assez finement alors pendant que le chou s'égoutte je vais venir préparer la sauce pour ça on va commencer par un petit peu de moutarde moi j'utilise celle ci parce qu'elle est fabriquée en france avec des grains qui viennent de france et les bio un petit fond je vais venir la délayer avec un petit peu de vinaigre de riz j'ai bien mélangé pour avoir un mélange homogène je vais une pointe de sirop d'agave et ensuite j'ajoute l'huile alors ça c'est de l'huile de tournesol désodorisé je vais venir fouetter le mélange pour que ça s'incorpore bien j'ai bien mélangé pour que ça s'incorpore et j'ai bien mélangé pour que ça s'incorpore je vais bien sûr y mettre un petit peu de sel et voilà on obtient vinaigrette bien épaisse bien mélangé bien onctueuse je vais prendre mon chou qui s'est égoutté et je vais venir le mettre dedans il faut bien que le chou soit imprégné le mieux c'est de laisser un petit peu reposer pour que le chou il commence à dégorger et voilà c'est prêt moi je trouve ça délicieux j'adore je vais tout manger alors comme deuxième recette on va faire la fameuse salade de riz donc moi mon riz je le fais toujours au cuiseur à riz si vous en avez pas je vous conseille vraiment si vous mangez beaucoup de riz ça change la vie c'est super simple à utiliser et ça fait du riz super bien cuit à tous les coups donc moi j'achète mon riz en sachet de 5 kg directement c'est plus pratique c'est moins cher c'est moins d'emballage donc voilà directement au sec de 5 kg alors pour le riz c'est simple c'est un temps pour un et demi 1 de riz je vais en faire 2 2 et du coup 3 tasses d'eau j'en ai mis partout à côté hop il suffit de mettre le couvercle de mettre en cuisson et voilà donc je vais commencer par faire la sauce au fond moi je fais toujours au fond des bols alors j'ai commencé par mettre un peu de tahiné ça va donner un bon goût de sésame je nappe bien au fond après même principe je vais venir délayer avec cette fois un petit peu de vinaigre de cidre et de l'huile je vais saler avec mon sel que je vous ai présenté dans mon petit retour de course si vous l'avez pas vu je vous mets le lien dans le i voilà c'est un sel qui a déjà dedans du thym, du romarin, de la sauce, de la serriette, de l'origan et de l'hissop je vais y rajouter je vais faire un petit peu d'ail des ours sécher et du poivre après je goutte et j'ajuste vous voyez encore une fois ça fait une sauce bien onctueuse maintenant je vais m'occuper des légumes donc j'ai pris un oignon des poivrons blancs des tomates cornues des andes des champignons blancs de Paris je vais couper tout seul alors il faut essayer de couper les oignons finement c'est une sauce j'ai trop vite c'est bon il faut faire c'est bon c'est bon c'est bon aussi un peu quand même Voilà, les légumes sont prêts, il n'y aura plus qu'à rajouter le riz une fois qu'il sera cuit. Voilà, mon riz est prêt, je l'ai bien égoutté, pour pouvoir le mélanger au reste. Après, il vous suffit d'ajuster l'assaisonnement. Et voilà, notre salade est prête. Alors, pour la troisième salade, on va faire une salade de pommes de terre, comme pour les autres, je vais commencer par faire la sauce. Donc, cette fois, je vais utiliser un yaourt de soja nature, que je vais mettre dans le fond. J'y ajoute un petit peu de moutarde, un petit peu de concentré de tomate. Voilà, j'y ajoute un peu de sel. Un petit peu d'huile de tournesol, comme pour les précédentes. Ensuite, je vais mettre un peu de piment en paillettes et du poivre. Alors, j'ai coupé quelques échalotes, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre directement dans la sauce. Et ensuite, je vais couper une ou deux tomates. Et pour un peu de couleur, je vais mettre une tomate green zebra. Regardez comme c'est magnifique. Alors, j'ai déjà coupé et fait cuire préalablement les petites pommes de terre. Donc, ce sont des pommes de terre rouges, des pommes de terre alouettes rouges. Moi, j'ai gardé la peau parce que je trouve ça assez joli et j'aime bien sentir la peau dans la salade de pommes de terre. Donc, voilà, je vais simplement ajouter ça à mon mélange d'avant. Voilà, on a une salade bien crémeuse. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de piment et de poivre. Et voilà, ma salade est prête. Merci. 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 Merci.